Dans la jungle des sorties de 2016 en JRPG, c'est-à-dire dans le désert presque complet du Nevada, est apparu comme une oasis hallucinée, dénommée Star Ocean 5. Ce jeu d'aventure et d'action RPG, je dirais même plus d'action JRPG, dans lequel on évolue avec un soupçon de science-fiction, un peu à la manière de Xenoblade, que l'on a pu voir débarquer également cette année sur Wii U. Autant le début m'a clairement emballé, avec son histoire pas trop cucu, ses personnages pas trop kawaii et son ambiance parfois assez sombre. Autant, après 10 heures, je ne pensais plus qu'à une seule chose, c'est d'arrêter de jouer à cette purge qui fait encore une fois bien mal au JRPG. Je vais vous expliquer ces quelques prochaines secondes pourquoi j'ai souffert. Tout d'abord l'histoire. Si la géopolitique c'est clairement pas fondard, quand tu as 10 ans, il faut avouer que celle du monde de Star Ocean, après quelques bouteilles, est assez chouette. Vous êtes issu d'une terre centrale entourée sur votre gauche des méchants et sur votre droite des gentils. Les méchants veulent tuer les gentils parce qu'ils sont méchants. Et vous, vous le héros surnommé Fifi, c'est très ridicule, par tous vos amis, vous devez aller chercher de l'aide à la ville voisine pour défendre votre village natal sans ou très peu de défense. Fifi a de la chance, car non seulement il a de bons amis, mais en plus son papa, c'est le commandant de la ville en question. Bon, même si papa de Fifi, il n'a pas du tout de charisme avec sa coupe-bolle violette, et puis on dirait qu'il a 12 ans, il faut avouer que c'est la classe quand même d'être pistonné ainsi par papa le commandant. Sauf que papa ne l'entend pas de cette oreille, et il va refuser de défifi. Et là, vous pouvez sortir vos mouchoirs, la mauvaise histoire va commencer. Sur la route du retour, tout penaud du gros vent que vous a mis votre père à l'instant, en refusant de venir secourir votre village natal, et d'ailleurs aussi le sien, vous observez dans le ciel un drôle de phénomène, une sorte de météorite ou de vaisseau spatial qui est venu littéralement s'écraser à quelques centaines de mètres là devant vous. La curiosité l'emporte, et vous accourez maintenant au point de chute. L'objet volant non identifié semble à moitié translucide. C'est encore tout chaud et plein de brouillard, de chaleur, qu'une porte s'ouvre dévoilant Rayla. Une très jeune petite fille qui semble en état de choc. Votre camarade ne tardera pas à l'enlacer et à la réconforter, mais des individus vêtus de noir et de Ray-Ban du futur, des méchants, veulent récupérer par la force cette petite fille. Un combat totalement inégal naîtra de cette rencontre, et alors que vous allez périr, la petite fille utilise une glyphe de pouvoir, entendez par là, la magie du jeu, et va vous téléporter très très loin de ces grosses ordures dégueulasses. Vous regagnerez alors à temps votre village pour le sauver d'un autre type de normalisme. Les vrais humains, les vrais méchants, vous savez, celui du début, dans le conflit géopolitique, tout ça. Vous l'aurez compris, l'histoire est réellement assez chouette, et avec de bons rebondissements. Là je ne plaisante pas. Surtout que le rythme des dialogues est très chouette, car non statique. Entendez par là que vous pourrez facilement tourner autour des PNJ et autres personnages lors des cinématiques, car ces dernières sont interactives et non bloquées. Vous n'êtes pas obligés de regarder et obligés de suivre ça, un petit peu comme un épisode d'une mauvaise série sur Netflix, mais plutôt vous pouvez tourner autour des personnages, ils se baladent avec vous, vous vous levez, ils marchent avec vous, ils continuent de parler, ce qui donne un certain charme naturel à l'ensemble. Et jusqu'à là, vous l'aurez compris, j'ai plutôt bien aimé le jeu. Mais alors, que s'est-il passé ? Eh bien, il s'est passé que les premiers gros combats ont commencé, dévoilant alors les taiblesses du titre avec des combats à la haï totalement foireuse et aléatoires. Vous faisant recommencer dix fois un combat, car un de vos coéquipiers maniés par ordinateur, que vous devez absolument défendre pour cette mission, se fait one-shoter les trois quarts du temps en moins de deux secondes par n'importe quel monstre, de manière totalement inégale, alors que vous avez boosté tous les pouvoirs, que vous avez mis du heal, que vous avez mis une grosse armure avant, que vous avez dépensé tout votre argent pour la sauver cette petite fille, ça fait vingt fois que vous recommencez dans notre jeu. Alors une fois, ok, deux fois, on se dit qu'on est nul, trois fois, on se dit merde, et puis au bout de dix fois, c'est un petit peu le pétage de câble. Comme on reçoit le jeu assez tôt, sans patch à la rédaction, ce qui est rare maintenant en 2016, on se dit que cela peut être dû par une version qui n'est pas finie. Allez, allez, roulez jeunesse. Oh, je comprends. Allez, faisons le combat suivant. Après avoir souffert pendant celui-ci, on verra bien ce qui se passe. Mais non, que nenni, mais si, c'est de pire en pire. Et le plus catastrophique dans cette rupture nerveuse de votre cerveau, face à la capacité de pouvoir gagner par l'intelligence, c'est que vous mourrez sans relâche, et vous mourrez encore, et vous devez recommencer depuis l'écran du titre du jeu. Vous allez perdre 30 secondes de chargement de la sauvegarde, puis 30 secondes de chargement du jeu, car il n'est pas installé sur la PS4, mais il faut dire qu'il a des graphismes de PS2 en même temps. Puis vous vous retaper tous les dialogues, encore une fois, pour enfin reprendre de manière totalement dégueulasse et édatoire un combat que vous allez certainement perdre. Ce jeu frôle la crise de mer, et vous faites voler tout dans votre appartement, dans votre maison, copine et chat compris. Pourtant, croyez-moi, ce jeu commençait bien. Il avait même réussi à me faire rejouer à un genre que j'avais laissé tomber 15 ans plus tôt, avec ses menus agréables, ses artworks somptueux, ses musiques vraiment sublimes, peut-être même la plus grande réussite du jeu, et son système d'amélioration des pouvoirs, des rôles des équipiers et de l'équipement. Sauf que tout, absolument tout, vient être gâché par l'intelligence artificielle catastrophique du jeu, aussi bien qui contrôle les autres joueurs de votre équipe, que les ennemis qui passent du stade de menu frottin, à pire cauchemar vidéoludique de votre vie. Le système de combat type action RPG se voulait novateur, en proposant un système de pierres, feuilles, ciseaux et papier. Entendez par là qu'il était possible de faire des attaques faibles, fortes, de gardes et de contres, qu'une logique était censée les mettre en relation, pour jouer avec les codes et pouvoir contrer à tout va vos opposants. Sauf que tout va beaucoup trop vite, et que tout est beaucoup trop fouillis. Du coup, on comprend strictement rien à ce qui se passe à l'écran, on martèle tous les boutons dans tous les sens, on pleut d'avoir recommencé de longs niveaux, vide, vide d'âmes, vide d'ennemis, ah non, 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 on peut être des ennemis là partout, et ils sont complètement, inégalement forts, ce qui rend le jeu terriblement pas drôle. Bref, on aime sa musique, on aime ses artworks, on aime son atmosphère, on aime le fait qu'on puisse choisir les voies japonaises, et que le jeu était entièrement localisé en français, et ça c'est vraiment très très bien, même s'il y a plein de fautes d'orthographe, on dirait que c'est moi qui ai écrit les textes. Mais on déteste surtout tout le reste, qui fait que le plaisir du jeu n'est malheureusement absolument pas là. Dommage pour les fans qui attendaient de ce nouvel opus, enfin le JRPG, saupoudré de science-fiction qu'ils espéraient.